Bah qu'est-ce que vous faites là ? Ah bah moi je vous attendais plus pour les lectures de juin, ça fait un peu tard maintenant. Ok, bah deux minutes, vous me laissez le temps de finir ma salutation au soleil et puis on se retrouve. Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un book haul, je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai lues en juin. Et j'ai pas chômé, et je vais vous présenter de ce pas ce que j'ai lu. Donc, Léo des Hurlevants d'Emilie Bronti chez Livre de Poche. Puis, a suivi Gravenay Hall de Linda Newberry aux éditions Phoebus. J'ai continué avec la piscine-bibliothèque de Alan Olingers chez Livre de Poche aussi. Puis, j'ai enfin lu Thirteen Withins Wide de Jay Asher chez Albain Michel. Et enfin, j'ai terminé avec Help de Cineat Crowley, une édition exclusive de France Loisir. Et maintenant, il est temps de vous parler un peu plus en détail de tout ça. Alors, Léo des Hurlevants a été écrit par Émilie Bronti, la sœur de Charlotte Bronti. Et sa première parution a été en 1857. C'est son premier et unique roman, mais elle ne s'est pas trompée car ce fut un grand succès. Et aujourd'hui, il est même reconnu comme l'un des plus grands classiques de la littérature du 19e siècle. Sur les terres de Hurlevants, M. et Mme Earnshaw coulent des jours heureux avec leurs deux enfants, Inley et Catherine. Mais leur équilibre va être bouleversé avec l'arrivée d'Eascliffe, un jeune bohémien retrouvé par leur père abandonné lors de l'un de ses voyages. Petit à petit, alors qu'il est rejeté par les enfants, il va se lier d'amitié avec Catherine, la cadette, et en tomber amoureux en secret. Lorsque, un peu plus grande, Catherine va tomber, va choisir un autre homme, Edgar Linton, Escliffe va jurer de se venger et de s'approprier tout l'héritage de la famille. Oeuvre romantique par excellence, Léo des Hurlevants est une oeuvre que j'aime énormément. Je l'ai lu deux fois d'ailleurs. Pourquoi je l'aime autant ? C'est son côté hors normes. Parce que même s'il a eu un très grand succès à l'époque où il a été publié, il faut savoir qu'il a choqué le public pour sa perception des valeurs morales. En effet, dans ce livre, on peut vraiment se rendre compte que les personnages oscillent continuellement entre la bienveillance et la cruauté. Ce qui peut paraître surprenant à l'époque, puisqu'on ne parlait pas énormément de ces personnes avec ce désir de vengeance et ce désir de nuire. L'atmosphère est particulièrement noire dans Léo des Hurlevants. D'ailleurs, même la nature, les éléments se déchaînent au rythme des émotions des héros. Le vent souffle et il y a des tempêtes chaque fois que Escliffe est en colère et il pleut à verse chaque fois que Catherine est triste. Une histoire d'amour, de frustration et de vengeance, je ne pouvais qu'être comblée. Gravity Hall de Linda Newberry est un livre dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. J'en ai parlé dans une vidéo, la dernière, que j'ai faite avant celle-ci sur la littérature gay-friendly à l'occasion de la Gay Prime. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre, vous pouvez aller voir cette vidéo ou aller sur mon blog l'essence-des-mots.wordpress.com, j'en ai fait aussi une sensation de lecture. Romancier contemporain très apprécié et aussi primé, Alan Olingers a écrit La Piscine Bibliothèque en 1988. Suite à ce premier roman, il a très vite été étiqueté comme auteur gay, un label qu'il n'apprécie guère d'ailleurs parce que selon lui, trop réducteur. Et comment lui en vouloir ? Dans ce roman, nous sommes dans la tête du narrateur et du personnage principal, William Beckwith, un dandy homosexuel, riche et oisif, qui multiplie les conquêtes sexuelles. Nous sommes dans les années 80, à Londres. Le sida n'a pas encore fait parler de lui, alors on s'en donne à cœur joie, surtout autour de la piscine du Corinthien. Puis, un jour, Will fait une rencontre inattendue, celle de Lord Nantwich, un vieil homme fortuné, puissant et conservateur, qui lui demande d'écrire ses mémoires. Et Will va alors plonger dans une vie où l'homosexualité n'est pas aussi facile à vivre. À travers la piscine bibliothèque, Alan Olinger nous emmène enviré dans l'univers gay londonien des années 80. Bien sûr, il y a quelques clichés, mais comment faire sans ? Il est vrai que cette époque, on multipliait les partenaires sexuels, les thèmes monnaies courantes, et c'est propice à quelques scènes érotiques, qui sont certes fréquentes, mais jamais redondantes. Et alors, c'est dans les douches du Corinthien que l'on peut croiser les hommes nus, et là où naît le désir, et croyez-moi, la température grimpe. Alors, ce que j'aimais, moi, dans ce roman, c'est que cette opposition se contraste entre les années 20 et les années 80. On se rend compte que vivre son homosexualité était vraiment différente. Et alors déjà, dans les années 80, c'était pas chose simple, mais imaginez un peu, au début du XXe siècle, ce que cela devait être. Donc c'est en ça que c'est enrichissant. C'est là que c'est intéressant, on y parle de la chasse aux sorcières des homosexuels qu'il y a eu aussi à Londres, par exemple. Et le point de vue aiguisé de l'auteur et sa plume précise sont une force, qu'elles permettent de peindre une ambiance, une atmosphère avec force et toujours juste. Et ça nous permet, enfin, ça permet au lecteur de vraiment prendre la mesure de ses oppositions, de ses contrastes, et finalement tout ça au service de l'œuvre, puisqu'on voit clairement l'évolution des mœurs au travers de ce roman. 13 Reasons Why est un best-seller, difficile de passer à côté du phénomène amplifié par la série Netflix sortie en mars dernier. Et contrairement à ce que vous pensez, le livre ne vient pas de sortir. Non, 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 il est sorti en 2009. Bon d'accord, moi aussi je me suis fait avoir, mais le dites pas. Anna s'est suicidée. Cette jeune lycéenne a craqué. Elle est arrivée au bout, elle a cédé. Oui, mais pourquoi ? Bien décidée à en donner les raisons, 13 pour être exact, Anna a fait 13 enregistrements sur des cassettes audio qu'elle a ensuite envoyés aux personnes qui ont joué un rôle dans la décision de mettre un terme à sa vie. Lorsque Clay apprend qu'il est sur ses enregistrements, il ne comprend pas. Il se demande même pourquoi, puisque selon lui, il n'a rien fait. Commence alors pour lui un terrible voyage, celui de la vérité. Je vais prendre un peu plus de temps pour ce livre parce que j'ai vraiment à cœur qu'on me comprenne, qu'on ne déforme pas mes propos et que ce soit vraiment bien compris. Oui, parce que pour moi, cet ouvrage a été une déception. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi-même, j'ai été surpris parce que je m'attendais vraiment à l'aimer. J'ai été impatiente de le lire et je n'ai pas adhéré pour deux raisons. La première raison, vous allez voir, c'est complètement paradoxal. J'adore l'intrigue. Je trouve cette idée qu'une jeune lycéenne se suicide et enregistre les 13 raisons qui l'ont poussé à ce geste désespéré sur des cassettes audio, j'adhère complètement. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça a rendu la chose peu crédible. Imaginez une adolescente au bout, qui est brisée, qui est fatiguée tout ça par cette accumulation de choses qu'elle a vécues, qui prend la peine de faire 13 enregistrements et de monter tout un stratagème autour de sa mort. Qui fait ça ? Alors, une lettre, une vidéo, je veux bien, mais 13 enregistrements. Alors, vous allez me dire, oui, elle s'analyse. Soit, elle s'analyse. Ok, mais justement, pour moi, ça rend la chose encore moins crédible puisque justement, dans cette analyse, le fait qu'elle s'enregistre, elle prend du recul sur ce qu'elle a vécu, elle aurait dû se rendre compte que ce choix n'était pas désespéré, que sa situation n'était pas désespérée parce qu'il y avait clé. Après tout, elle cherchait quoi ? Une main tendue, qu'on s'intéresse un peu à elle, qu'elle ait un peu d'affection, enfin, et tout ça, clé symbolisait cet espoir et cette lumière. Et elle aurait dû, avec cette analyse, se rendre compte qu'elle avait quelque part cette lueur d'espoir et cela aurait dû arrêter son geste. La deuxième raison, et ça m'a surpris moi-même, c'est que je ne me suis pas attachée à Anna. On parle quand même d'une adolescente qui s'est suicidée. C'est une scène juste bouleversante, émouvante, et moi, je n'ai vraiment pas été touchée. son personnage m'a pas inspirée d'antipathie, je ne dirais pas ça, mais m'a un peu exaspérée. Ce côté un peu culpabilisant, à dire toi, 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 méchant, 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 ça n'a clairement pas participé à me la rendre attachante et ça m'a un peu fatiguée. Alors malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas spoiler ceux qui ne l'ont pas lu, mais j'espère pouvoir en discuter davantage avec vous en commentaire. Et non, je vous en prie, ne dites pas que je n'ai pas de cœur car croyez-moi, je pleure très souvent lors de mes lectures. Néanmoins, il y a quand même un côté ultra positif à 13 Reasons Why et je tiens vraiment à le souligner, c'est que ce roman aborde un thème essentiel, enfin même des thèmes essentiels que sont le harcèlement et le suicide des adolescents. Et pour moi, c'est fondamental puisqu'il relance un débat quasi inexistant. Et si ce livre peut permettre à des gens harcelés, mais aussi à des personnes témoins de harcèlement à parler, à sortir du silence et à aider ces personnes, alors c'est gagné. Et pour moi, c'est ça aussi la force des livres. Help de Cinead Crowley est un best-seller en Irlande et je l'ai lu dans le cadre d'une exclusivité France Loisirs. Sur le forum Net Maman, on y parle de bébés, on échange des astuces, des bons conseils, mais on y trouve aussi la mort. Des utilisatrices disparaissent et sont retrouvées mortes. Claire Boyle, sergent détective enceinte de 6 mois, mènent l'enquête. Mais elle est vite contrainte au repos forcé par son médecin et son mari. Alors, pour tuer le temps, elle s'inscrit sur Net Maman. Je voulais tenter un univers différent. Ce qu'il faut savoir que moi, la maternité, les bébés, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais quand j'ai lu la quatrième couverture, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas ? Quelle idée j'ai eue ! Non, parce que malgré ma bonne volonté, je n'ai pas du tout adhéré à l'environnement bébé, couche, vomi. Non, non, non. Ça a été un peu dur. Néanmoins, j'ai tenu, j'ai continué à lire et j'avais vraiment envie de m'accrocher parce que c'était un polar donc l'enquête m'intéressait quand même et je misais surtout sur la fin. Bah là aussi, c'est une déception. Quand je lis un polar, j'aime bien lorsque j'arrive au dénouement, me dire ah ouais, tu m'as bien eue là, je ne m'y attendais vraiment pas. J'aime vraiment être surpris. Bon bah là, ça a été un peu ah, ok. Alors, que les choses soient claires, je n'ai pas deviné la fin parce qu'alors là, ça aurait été vraiment la goutte d'eau mais je l'ai trouvé trop classique. Je pense qu'en fait, les mamans l'apprécieront. Il faut être maman ou enceinte pour peut-être apprécier ça. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas mon cas. Donc moi, je suis passée à côté. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce book haul sur mes lectures de juin vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé encore une fois un agréable moment. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de parler de livres et plus ça va et plus je me sens à l'aise et vraiment heureux de vous retrouver. Et je vous remercie encore pour vos messages, vos commentaires. Tout ça me permet de me dépasser, d'aller encore plus loin, de toujours avoir cette volonté de mieux faire. C'est vrai que c'est important quand on est blogueur ou booktuber d'avoir ce... de lire ces commentaires qui agissent comme un véritable coup de bousse. Donc, merci beaucoup. J'espère vous retrouver très vite. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos lectures, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu. Vous avez peut-être de bons conseils aussi à m'apporter et je suis toujours à l'écoute. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.